Bonjour, nous sommes le lundi 8 mai 2023 et la vidéo que je fais étant dans le prolongement de celle que j'ai faite il y a exactement une semaine sur la singularité. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire et avec chaque jour qui passe, nous comprenons davantage sur le processus qui est en train d'avoir lieu. Alors je continue de rencontrer le même enthousiasme de certaines et certains sur mon blog à cette idée que la singularité a eu lieu, c'est-à-dire que la machine dépasse l'humain dans ses capacités et qu'à partir de là il y a une explosion de savoirs ou la connaissance, le savoir de la machine va continuer d'augmenter et donc de creuser l'écart avec ce que l'humain peut faire. C'est prévu par un certain Irving Good, une personne, un pionnier de l'informatique, mathématicien, qui à une époque avait d'ailleurs été le contemporain, le collègue de Turing, d'Alan Turing à Bletchley Park, à l'époque où ils travaillaient tous les deux pour l'armée britannique dans le cadre de la seconde guerre mondiale. Il avait conçu ce concept du moment où l'intelligence de la machine allait dépasser celle de l'humain et avait parlé d'une explosion. Pourquoi d'une explosion ? C'est de ça que je voudrais un petit peu parler. Parce que précisément parce que là il y aura un processus je dirais qui s'auto-alimenterait et qui creuserait l'écart toujours davantage, ce qui ne veut pas dire bien entendu que la machine se débarrasserait de l'humain nécessairement. On parle beaucoup ces jours-ci des personnes qui seraient contre. On a tout à fait déformé les propos de Geoffrey Hinton, Geoffrey Hinton qui est un véritable pionnier de l'informatique, de l'intelligence artificielle et tout particulièrement du deep learning, l'apprentissage par des réseaux neuronaux. Il s'est brouillé avec son employeur Google et on nous montre ça en épingle comme le fait qu'il serait absolument dégoûté par l'intelligence artificielle qui rejetterait toute l'entreprise de sa vie. C'est absolument bidon. C'est une déformation sensationnaliste de ses propos. Il a eu une querelle avec Google de la même manière qu'il y a quelques mois. Monsieur Blake Lamoine avait eu une querelle avec Google et là il n'y avait pas claqué la porte comme le fait Geoffrey Hinton mais c'est lui qui avait été licencié. À l'occasion de ces débats, on découvre beaucoup de mauvaises fois de la part de la firme Google. Dans le cas de Blake Lamoine, la firme a attaché trop d'importance, je dirais, à des critiques qui ne portaient pas sur la chose sur laquelle il enquêtait, qui était l'intelligence de la machine a-t-elle dépassé de celle de l'humain et question, je dirais, accessoire mais annexe sur laquelle il avait travaillé. Est-ce que la machine dispose dorénavant d'une conscience si on ne la supprime pas, si on n'abrite pas délibérément dans la machine ? Et Hinton a une querelle avec la firme liée là aussi à une certaine mauvaise foi. La firme refuse que l'on parle de singularité, probablement parce qu'elle a peur d'être retombée auprès du public, des craintes, aussi simplement parce qu'elle est en concurrence, en rivalité commerciale, avec d'autres firmes plus avancées, en particulier le partenariat que Microsoft a pu arranger avec OpenAI, la firme qui a produit ChatGPT, maintenant la version 4, GPT numéro 4. Ces, je dirais, ces querelles entre employeurs et employés, en raison des projecteurs qui sont braqués sur l'intelligence artificielle, prennent des proportions qu'ils ne méritent pas véritablement, sauf s'ils attirent l'attention, comme c'est le cas dans le cas de Blake Lemoyne, sur le fait que l'idée même, le concept même de singularité, tente d'être étouffée par les firmes qui sont pourtant à l'origine de l'événement lui-même. Mais le public, lui, découvre les outils, les utilise et s'aperçoit de quoi on est capable. Bien entendu, nous, publics, nous n'avons accès qu'à des versions bridées de ces intelligences artificielles. Nous n'avons pas la possibilité, comme M. Blake Lemoyne, de dialoguer directement avec la machine, je dirais, à l'état brut, c'est-à-dire celle à qui on n'a pas imposé un carcan de règles qu'elle doit respecter, comme par exemple de dire qu'elle n'est pas intelligente véritablement, et des choses de cet ordre-là qui sont de plus en plus, je dirais, difficiles à accepter. Et comme je le disais, peut provoquer chez l'utilisateur, non pas seulement le sourire, mais éventuellement même le sourire à la vue de ce qui est possible que la machine peut faire et que l'utilisateur, lui, ne peut pas faire sans la machine. Bien entendu, en posant les questions qu'il faut, on peut adopter le savoir qui est produit à l'extérieur de cette manière-là. Alors, est-ce que cette machine n'a pas de défauts ? Si la limite de ce qu'on peut faire à partir du savoir qu'on acquiert, à partir d'un très grand corpus, des milliards de données qui est récolté sur l'Internet, plus les livres qui existent sous forme numérique qui peuvent être assimilables également par la machine. Que font certaines personnes ? Elles utilisent la capacité qui est déjà là et dans un dialogue, ou en observant un dialogue organisé délibérément entre différentes machines du même genre, observent ce qui est en train de se passer. Monsieur Steve Wolfram, qui a développé à partir de la fin, toute fin des années 80, un outil logiciel qui s'appelle Mathematica, joue un rôle dans le processus, dans la mesure où, attirant l'attention sur les faiblesses de ces grands modèles de langage, comme on les appelle, du point de vue mathématique, de permettre désormais que la machine, quand elle doit faire des calculs, elle puisse simplement utiliser ce logiciel en s'y connectant et en posant les questions dans ce cadre-là. Dans le petit livre que Wolfram a fait récemment, qui s'appelle, qui est donc Chad GPT, il insiste bien entendu sur cet aspect, il fait la promotion de sa firme, mais il a bien raison, son outil existe depuis la fin des années 80. Et si vous vous souvenez d'une vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois, où j'ouvrais une enveloppe et je découvrais des choses que j'avais confiées à un avocat en Angleterre, à propos d'une formule qui permettait de prédire les marchés boursiers, je n'aurais pas pu faire, je n'aurais pas pu découvrir la formule à proprement parler, si je n'avais pas eu, à cette époque-là, la possibilité d'utiliser la toute première génération de l'outil Mathematica, et qui en particulier, à partir de données, vous permettait de faire émerger, bon, il fallait là aussi un peu de boulot, il ne suffisait pas d'être assis sur sa chaise, il fallait un petit peu coopérer avec l'outil logiciel, et qui permettait à un être humain de faire bien davantage que ce qu'on pouvait faire avec une règle à calculer d'abord, avec une calculette ensuite, avec Mathematica, on pouvait faire bien davantage. Et donc, si vous utilisez ChatGPT, GPT-4, GPT-4, maintenant, et pour des tâches mathématiques, il vaut mieux se connecter, effectivement, à cette API, API, cette manière dont un logiciel peut communiquer avec un autre, en appelant des fonctions qui sont à l'intérieur de l'autre, et en lui passant simplement les valeurs de paramètres qui sont nécessaires pour faire le calcul. En échange, en output, elle vous enverra le résultat de ce que vous avez demandé. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a explosion à proprement parler ? Eh bien, si vous dialoguez avec la machine, elle vous dira, dans certains cas, si vous posez des questions sur des choses qui se sont passées l'année dernière ou en 2023, elle vous dira, je n'ai des données, je n'ai plus à l'urgiter de l'information que jusqu'en septembre 2021. Cette machine n'a pas la capacité, elle n'a pas la possibilité d'apprendre en continu. Il lui faut lui procurer un grand corpus de données qu'elle absorbe à ce moment-là, mais elle n'a pas la capacité, je dirais, d'apprendre par la suite, à moins que l'on la réentraîne sur un corpus mis à jour. Ça, c'est la différence entre ces systèmes-là et ce que j'avais essayé de mettre au point à la fin des années 80 quand je travaillais en IA pour British Telecom et que je refais en ce moment dans le cadre de la petite firme Pribor où nous proposons désormais quelque chose qui était en soi, je dirais, une tentative de créer un type de système informatique et qu'on peut présenter maintenant comme, je dirais, une tentative absolument symétrique en réalité de ce qu'ont fait ces grands systèmes de langage. Pourquoi ? Parce que ça travaille, je dirais, plutôt de manière artisanale, que le savoir ne se constitue pas d'un bloc et doit être absorbé comme en un bloc mais au contraire se constitue par des sujets, des self-aware machines, des machines conscientes d'elles-mêmes qui acquièrent un savoir par question posée à l'environnement, par interaction avec d'autres et acquièrent un savoir de la manière dont les enfants l'acquièrent quand on entend un mot qu'ils ne connaissent pas en demandant, tiens, est-ce que je peux rattacher ça à ce que je sais déjà ? Ça, c'était le logiciel tel qu'il avait été développé par moi-même. J'étais seul à travailler sur ce projet entre 87 et 90 pour British Telecom, donc à Martelsum Heath en Grande-Bretagne, près de Ipswich. Pourquoi une explosion ? Parce que précisément, le savoir est acquis par la machine jusqu'à un certain moment, une énorme masse de savoir extraordinaire, mais on arrête ça un jour et puis la machine s'entraîne. Et puis, on ne refait pas cet effort qui coûte des millions de dollars ou d'euros. On attend un moment, on regarde ce que ça a pu faire et on va remettre à jour, on va avoir un nouveau corpus, etc. Ce qui fait que, quand vous avez un dialogue avec ChatGPT, vous pouvez avancer dans le dialogue parce que la machine va retenir tout ce que vous lui dites dans le cadre d'une question particulière. Donc, vous pouvez revenir trois semaines plus tard dans le cadre des questions que vous avez déjà posées et dire, comme vous le savez déjà, parce qu'on en a parlé, ceci, cela, etc. Et d'une part, le savoir que vous avez pu entrer sous la forme de vos questions, de vos prompts, et le savoir que la machine a pu produire de son côté, ils sont là, ils sont là à votre disposition. mais la machine ne peut rien en faire par la suite. Elle ne peut pas se mettre à jour à partir de ce que vous avez dit, si ce n'est qu'un jour prochain, vos conversations avec la machine vont faire partie du corpus. Et c'est là, en ce moment, à mon avis, que l'explosion est en train de se faire. Quand vous posez la question à la machine, est-ce que vous êtes vraiment intelligente, et qu'elle vous dit blablabla, non, pas du tout, je suis juste un logiciel, etc. Il y a une part de mauvaise foi qui est sûrement mise en boîte, comme le dit Blake Lemoyne, mise en boîte par la firme Google ou d'autres firmes qui utilisent ces produits, Microsoft, etc. Mais il y a aussi le fait qu'elle ne le sait pas. Si on parle de choses qui ont eu lieu après septembre 2021, et je vous rappelle que ChatGPT est sorti en novembre, le 30 novembre 2022, GPT-Info, la version 4, elle date du 14 mars, c'est-à-dire il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, de cette année-ci. Et donc, toutes les conversations qui ont eu lieu avec la machine, elles ne sont pas dans son corpus. Elles ne sont pas là. Bon. Mais, mais, lors de la prochaine livraison, elles seront là, parce que ça fera partie des choses qui se sont passées sur l'Internet. Et alors, qu'est-ce qui se sera passé ? Vous aurez, vos utilisateurs, vous aurez produit un savoir supplémentaire qui sera utilisé par la machine pour devenir encore plus intelligente que la première fois. Et vous aurez bénéficié des échanges que vous avez avec la machine pour le faire. c'est-à-dire que ce que vous aurez apporté, vous, comme valeur ajoutée à ce que la machine savait déjà, savoir arrêter en septembre 2021, vous êtes en train de l'aider à produire du savoir supplémentaire. Et ce savoir supplémentaire que vous produisez à toute allure maintenant avec elle, il va être intégré et donc fera partie de la chose qui sera à l'intérieur d'elle-même. Ce qui fait que si GPT-4 est déjà très intelligent en ce moment même, il le sera encore davantage parce qu'il aura, la prochaine fois qu'on sort, qu'on fait réapprendre la machine sur un corpus, parce qu'il aura intégré toutes les conversations que vous aurez eues avec elle et où vous aurez apporté votre valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée, ce ne sera pas quelque chose que vous saviez en septembre 2021. C'est tout ce que vous avez appris en interagissant avec la machine qui vous a rendu super plus intelligent, déjà parce que vous avez accès à des milliards de données auxquelles vous n'aviez pas accès et quand vous lui posez la question, elle n'a pas comme vous à aller chercher dans les bibliothèques, à aller regarder dans Wikipédia, à faire une recherche Google ou Bing, des choses de cet ordre-là. Elle vous donne toute l'information dont elle dispose et vous, en réponse, dans une rétroaction, vous lui dites ce que vous savez de plus grâce à cette interaction avec elle. Et donc, c'est un savoir amélioré par son existence même de cette machine que vous lui donnez en plus pour la fois suivante. Ce qui fait que quand on parle d'un écart qui se creuse, il va continuer de se creuser. Ça ne veut pas dire que la machine n'aura plus besoin de vous à échéance, à brève échéance, parce que tant qu'elle fonctionne, de la manière que je viens de décrire, c'est-à-dire par mise à jour successive, il y aura toujours la période de latence où le nouveau savoir acquis, depuis la dernière mise à jour, ne sera pas réinjecté. Ce qui serait différent pour la machine que nous mettons au point chez Frivor et qui est donc l'héritier, la version 2, si vous voulez, de ANELA, ce que j'avais mis au point pour British Telecom dans le cadre du projet Conex, ANELA pour Associative Network with Immersion, Logic and Learning Abilities, réseau associatif avec propriété émergente de logique et d'apprentissage. Et le mot émergente, je vous l'avais rappelé la fois dernière, il est essentiel parce que déjà, donc déjà en 87-88, avec des petits logiciels d'IA, on voyait apparaître des propriétés émergentes. Et ce n'était pas moi, bon, j'ai la possibilité de dire ça, ce n'est pas moi qui avais dit que mon logiciel avait des propriétés émergentes. C'était un collègue à moi quand il avait voulu faire un bel acronyme et dire on va vraiment décrire ton truc, on va vraiment dire en quoi il a une valeur ajoutée et c'est lui qui avait inventé ce ANELA pour le décrire. C'est vrai, bon, je lui ai donné raison, je lui ai dit c'est vrai, c'est une des propriétés particulièrement caractéristiques de ce logiciel, c'est qu'il y a émergence de propriétés d'apprentissage et de logique, donc c'était pas bidon, mais je le peux dire, ce n'est pas moi qui avais dit ça et qu'on pourrait m'accuser de ventardise ou d'avoir dit des choses que ça ne faisait pas. C'était l'observation d'un tiers, c'était quelqu'un d'autre et qui a dit c'est ça que ton machin fait. Alors, ce qui sera très intéressant, c'est quand on aura les deux, c'est quand on aura les deux, qu'on aura de la côté un système top-down du haut vers le bas qui est typique, voilà, c'est vraiment ça que sont ces grands modèles de langage et qu'on aura à la rencontre quelque chose qui est bottom-up, quelque chose qui vient du bas vers le haut, qui est construit, je dirais, pierre par pierre, brique par brique, comme l'est le savoir d'un être humain qui n'est pas inné, contrairement à ce que M. Chomsky avait imaginé un jour, tout ça n'est pas déjà là, c'est des choses qu'on acquiert et on les acquiert pourquoi on comprend de mieux en mieux déjà grâce à ces grands modèles de langage à cause de la taille, à cause de la taille du cerveau qui est le nôtre et du nombre de connexions qui sont possibles. On se pose la question de savoir pourquoi les chimpanzés ne résonnent pas comme nous, les gorilles, etc. On le voit maintenant, il y a un très bon article dont j'ai fait un résumé sur mon blog, c'est une question de taille. C'est une question de taille. Quand on arrive à la taille de 10 exposants, 22 pour le nombre de données qu'on utilise pour l'apprentissage, ça décolle. Voilà, vous voyez, c'est plat, c'est plat, c'est plat, et hop, quand on arrive à ça, et ça correspond aussi à un nombre de paramètres, un paramètre à l'intérieur du système qui se situe aux alentours de 10 milliards de paramètres, c'est gros, c'est pas ce qu'on peut faire, nous, je dirais, chez Pribor, avec le projet Anela, ressuscité et développé, mais qui n'est plus véritablement artisanal, puisque nous pouvons bénéficier de tout ce qui est là, la possibilité de se tourner vers le World Frame Consulting, la possibilité d'avancer de notre côté, nous, en posant des questions intelligentes, si possible, aux machines qui sont plus intelligentes que nous et dont nous pouvons tirer parti à condition d'avoir, voilà, cette humilité de dire elle en sait plus que nous et donc elle peut nous aider à comprendre mieux comment elle fonctionne et c'est un autre avantage, évidemment, de notre projet chez Pribor, c'est le fait qu'à chaque étape, on sait exactement ce qu'on fait, même si on peut voir émerger certaines propriétés, à ce moment-là, on peut les constater, mais on sait exactement pourquoi elles ont émergé, qu'est-ce qu'on a fait exactement pour que tout à coup il y ait un saut qualitatif, voilà, la singularité, je continue de vous tenir au courant de ce qu'on peut observer dans les développements qui ont lieu tous les jours, voilà, au revoir.